Des sacs tendances, entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour. Manuela Rakoutemang dirige la marque Alizé depuis trois ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle en dénique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Moi aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Saja Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clip vidéo. Sans entreprise ni employée, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils ne nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style, donc du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder, en fait, à employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjati Ferran a créé la marque Vice Locale en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier, où elle emploie six personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé-là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un conteneur en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums.